C'est parti pour une nouvelle vidéo un peu spéciale On est dans ma voiture On est parti pour un premier vide grenier Aujourd'hui j'en ai 3 Je vais essayer de les faire bien sûr On va aller à l'Insoboron Pour le premier vide grenier Et je vous dis à tout de suite pour la vidéo elle-même Nous sommes arrivés à l'Insoboron On va commencer à guider tranquillement vers le vide grenier Donc on va essayer de filmer ça Et je vous dis à tout de suite Dans ce premier petit vide grenier J'ai trouvé que 5 jeux C'est pas beaucoup C'est pas énorme Mais c'est d'en m'en douter parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expansants J'irai aller à Romorantin maintenant On est parti Nous voilà du retour pour la suite On est arrivés à Romorantin C'est à l'intérieur dans ce vide grenier On va y aller tranquillement Et on va voir Donc je vais essayer de filmer les stands où je regarde les jeux et tout Donc compliqué J'ai oublié de le faire à l'Insoboron Donc on verra ce qu'on va faire aujourd'hui Bon bah ouais Je suis passé une demi-heure au vide grenier de Romorantin Bon il n'y a rien A part des vêtements, des vêtements, des vêtements, des vêtements pour enfants Voilà, il n'y a pas grand chose Donc on va y aller Donc on va aller directement au vide grenier de Villefranche-sur-Cher Ah si j'ai vu quelques jeux de consoles Mais bon C'était assez bof quand même les jeux qu'il y avait Donc voilà Donc on va aller au vide grenier de Villefranche-sur-Cher Et après on aura fini le tour des Villefranche-sur-Cher A 100 mètres d'ici Donc voilà Donc on va y aller tranquillement Et on va voir ce qu'il y avait Donc j'espère que ce sera mieux que Syodro-Morantin Donc sinon Bon bah voilà On va rentrer pour douille et c'est tout Il n'y aura que 5 jeux Avec le premier vide grenier Bon bah allez A tout de suite les gens C'est quoi ça ? J'ai un truc là J'ai deux tâches Bon c'est pas grave Je ne sais pas ce que c'est Bah c'est une sorte de pluton Bon allez Bon bah voilà On a fini le troisième vide grenier Donc pareil Pas grand chose A part 4 BD Comme vous voyez là Donc je vous les présenterai tout à l'heure à la maison Donc voilà Donc euh Trois petits vitronniers Bah celui-là le premier à l'instant Bon il y avait quand même plus de choses Après il fallait que je m'en doute Parce que Bah en fait Plus t'as faisant les journées sur les vitronniers Plus t'as une chance de plus avoir grand chose en fait Voilà Surtout dans les jeux vidéo et tout Là par exemple Là j'ai vu The Elder Scroll en ligne Et quand je suis revenu il était déjà plus Donc euh Bon voilà Donc un bon valide Nous voilà de retour pour la vidéo récapitulatif Donc euh On a commencé à faire les A faire les Donc euh J'ai fait des parties de vidéo avec mon téléphone portable Donc au début Alors le problème c'est que j'ai oublié un détail J'ai oublié de filmer les stands Des stands où j'ai essayé les jeux et tout Mais moi c'est pas On va faire avec Donc on a commencé par les Le premier vitronniers Donc le premier vitronniers On a été à J'ai été à Nassau-Berbon Donc euh Comme vous avez vu au début de la vidéo Donc euh Dans le premier vitronniers j'ai vu euh J'avais vu une Playstation 1 Euh Un de nos clients s'était renseigné Donc euh Il vendait ça 80€ Moi je trouvais ça un peu cher Donc euh Bon bah j'ai laissé tomber Et aussi une Xbox 360 plus des jeux Mais j'ai pas fait d'œuf Et j'ai même pas demandé le prix Voilà Sinon en termes de jeu Donc euh J'ai acheté Le jeu Destiny 2 Donc Destiny 2 J'ai acheté pour euh 6€ Et sur internet en occasion Coup de 8€ Voilà Ensuite j'ai pris Euh Medal of Honor of War Euh Warfighter Sur Playstation 3 Donc le jeu Coupait euh Je l'ai acheté pour 2€ C'est un jeu qui coûte 10€ actuellement Ensuite j'ai acheté aussi Medal of Honor Donc 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 voilà Donc Medal of Honor Pour 12€ aussi Donc c'est un jeu qui coûte 6€ en moyenne En occasion Ensuite j'ai acheté Grand Air Photo 4 Donc c'est un jeu Que euh Ça faisait un moment Il y a tout dedans en plus Donc euh Voilà Grand Air Photo 4 Donc en Sur Playstation 3 aussi Donc euh Pareil Je l'ai pris pour 2€ C'est un jeu qui coûte en moyenne 6€ Et le dernier jeu que j'ai acheté C'est sur Playstation 4 C'est Fallout 4 Donc je l'ai payé euh 4€ au lieu de 14€ en moyenne Voilà Donc euh C'est correct Et le vendeur Euh Le vendeur qui m'a vendu ces jeux là C'est jeu Playstation 3 Et Playstation 4 Il avait encore pas mal d'autres jeux en vente Il y avait des Assassin's Creed Il y avait Uncharted aussi Il y avait Si, ça, ça Il y avait pas mal de jeux Mais bon Je les ai tous pas pris Donc euh Voilà Parce que euh Je pouvais pas me permettre non plus de le tout prendre Parce qu'il y avait aussi d'autres bits greniers Bon J'aurais su avant que j'aurais su avant J'aurais peut-être pris presque tous les jeux Mais bon c'est comme ça Voilà Ensuite euh Le 2ème vide grenier qu'au Suèque J'ai fait un roman entalentné Donc en lui Bon par contre euh Coup de teneur Euh Rien du tout Euh Il vendait que des vêtements Et sinon les jeux qu'il y avait La bosse C'était des jeux déesses La guerre passion et tout Donc ça se m'adresse pas Euh Dans le 1er groupe vide grenier J'ai oublié de préciser Il y avait aussi des jeux déesses Donc voilà Et ensuite Le 2ème vide grenier Par contre j'ai trouvé ça Donc j'ai acheté 4 BD Le DVD Euh Gastronographe Alors là ça m'a surpris des plis Donc j'ai tous acheté Pour 12,50€ Donc voilà Donc euh Celui là Le 1er tome Il coûte 10€ En moyenne En occasion Sur internet Le 2ème tome Il coûte aussi 10€ En moyenne J'ai pris pour 2,50€ Le 3ème tome Le 2ème tome Qui se trouve ici C'est pareil Il coûte 10€ En moyenne Je l'ai pris pour 2,50€ Et par contre Le dernier tome C'est celui-là Qui m'a appris son prix Côté prix En moyenne J'ai eu sur internet Qui coûte 150€ Je l'ai pris pour 2,50€ Voilà Donc euh Voilà Donc euh Voilà Donc il n'y a pas eu grand chose Alors comme je l'ai dit Le 1er groupe vide grenier Moi c'est celui-là Que je l'ai fait le plus tôt Et je l'ai fait à 7h Bah à 7h du matin Et les deux autres Il était déjà presque 8h Et 8h30 Donc euh C'est normal Peut-il qu'il y avait moins de choses Mais bon Le 2ème il y avait que des vêtements Des vêtements Des vêtements C'est pas intéressant Voilà Et euh Et euh Je vous l'annonce déjà La semaine prochaine Il n'y aura pas de vide grenier Parce qu'il y a le Grand Prix de Chine Donc en Formule 1 à 9h Donc euh Le prochain vide grenier Aura lieu euh Dimanche d'après Et par contre Ce sera en mode Comme la saison dernière La saison 1 Il n'y aura pas de filmage Je vais pas filmer les Bah dans la voiture et tout Parce qu'il risque d'avoir ma mère Voilà Donc euh Bah moi je vais vous laisser là Je vous dis bonne fin de journée Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et à plus de monde